bienvenue à la maison mes cousines moi c'est gregeline aujourd'hui on se retrouve pour une motivation ménage extrême pendant les vacances cette vidéo a été tournée quatre jours après les vacances mais je n'ai jamais eu le temps de le monter parce qu'il fait tellement chaud il fait chaud et moi je ne supporte pas la chaleur donc j'avais pas la force de vous faire le voice qu'on veut et donc voilà j'ai mis baby kate en son balançoire et pendant ces temps je veux faire le ménage dans mon salle de bain parce que mon petit frère et sa femme viendront le soir nous rendre visite donc là je profite de nettoyer la salle de bain en salle de bain il n'y a pas grande chose à dire pour les cousines qui sont ici depuis longtemps connaissent cette routine du salle de bain je les fais à chaque fois donc il n'y a pas vraiment du commentaire à faire sur ça je fais à chaque fois qu'on utilise je fais donc je nettoie régulièrement par jour peut-être deux fois pas profondement mais en fait lorsqu'on utilise j'aime prendre petit chiffon et nettoyer donc je veux tout ranger tout remettre à leur place pendant les vacances c'est très difficile de rester au top de ces routines parce que les enfants sont juste à la maison donc on se réveille et le bazar commence j'ai aussi mes neveux qui sont ici pour les vacances donc c'est vraiment chaud à la maison mais je trouve que c'est bien pour des enfants donc là je vais porter mes chaussettes parce que vous connaissez mon histoire avec les petits cheveux et les poils dans le salle de bain que moi je déteste ça donc il n'y en avait pas mais j'avais quand même peur de pétiner sur ça donc je veux aujourd'hui je ne veux pas utiliser la machine je veux utiliser le mob de cheveux Leda je ne sais pas ce que je pense réellement sur ça peut-être que c'est juste parce que je suis habituée d'utiliser le machine de fort verre je suis pas vraiment le hype comme tout le monde disait que c'est top c'est top c'est top moi je trouve que c'est pas mauvais du tout mais peut-être je dois juste m'habituer de ça je portais derrière les chaussettes d'état peut-être sur une vidéo donc je veux juste nettoyer les sols et on passe au couloir j'allume mon bougie pour donner une bonne odeur une odeur un peu fraîche et je vais nettoyer le commode qui reste en couloir rapidement pas grand chose pas profondément aujourd'hui là c'était pas le ménage libre mais c'est juste pour maintenir la propriété parce qu'avec les enfants à la maison on devient paresseuse parce que tu te dis que lorsque je fais ça va ça va revenir sale donc je veux laisser moi je peux pas tout le temps laisser donc je veux tout remettre à sa place et je vais nettoyer pendant que je suis au couloir je profite aussi de nettoyer le petit toilette avec les enfants à la maison c'est chaud c'est chaud entre temps je me suis dit d'aller regarder les bébés parce que depuis que je vais laisser au balançoire ça fait au moins 15 minutes et elles sont dormi en 6 minutes elle dormit donc je passe au salon avant ça je pris le bébé je le mets dans ma chambre pour dormir et ensuite je sors l'aspirateur filtre juste parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé sur ses tapis et maintenant là bébé elle a deux mois on a commencé à la mettre par terre pour le temps mécanique pour qu'elle apprenne à bien souligner sa tête il y a beaucoup de gens qui me disent que bébé qui a colli ma cassie et tout blablabla et qu'elle n'a pas l'air d'avoir deux mois si elle a deux mois asa juste moulaye en fait elle est peut-être comme son papa et comme moi donc asa bingazor mais elle a vraiment bébassique donc mes vidéos sont toujours à temps réel je tourne des vidéos la majorité du temps lorsque mon schedule c'est normal je le tourne lundi je le montre pendant la semaine je mets l'extrait sur instagram le vendredi et sur youtube le samedi regardez combien le tapis est sale dans mon salon je passe derrière moi dans ce petit console je suis très contente je n'ai pas regretté d'avoir changé le console noire d'avoir alloué le console noir parce que ça montrait du poussière tout le temps ça m'énerver ça me rendait folle donc avec ça oui il ya du poussière mais c'est pas c'est pas vraiment visible donc je veux aussi profiter de nettoyer le canapé qui était là avec des taches du chocolat avec des taches de confiture mes enfants vraiment sont en train de profiter un pas aux soutenaires qui dit ils n'ont jamais droit de faire ça maintenant là qu'ils ont leurs cousins ici bas comme il n'a bayan kenandakou donc je vais aussi nettoyer les soeurs pour remettre le 2 taille qui reste là bas donc voilà donc je veux juste nettoyer et ensuite remettre les fauteuils à leur place et aussi je veux nettoyer les fauteuils pas profondément mais avec juste avec un petit chiffon pour enlever les petites taches il ya des petites taches partout des taches de chocolat des taches de je ne sais pas quoi mais franchement vive les vacances mes cousines comment allez vous comment allez vous comment ça se passe chez vous dites moi aux commentaires ici aussi pour j'avais enlevé de l'étageur qui restait là et j'aime ça j'aime c'est que j'ai créé dans ce petit coin donc je veux juste mettre une vase avec le branche des oliviers et puis le reste qui est là je l'ai déjà depuis longtemps donc voilà je rajoute ce petit bougie ici et ensuite je vais avec baby k pour son premier vaccin donc ici en allemagne je sais pas si c'est partout mais chez moi mon docteur vaccine des enfants à partir de neuf semaines donc comme baby k elle avait maintenant deux mois on est parti pour son premier vaccin je vous dis aussi quand j'ai déjà l'expérience avec ça mais je me suis pas habitué à ça vraiment j'avais vraiment mal au coeur pour elle elle a pleuré elle a eu de la fièvre c'était vraiment dramatique baby k est dramatique donc on arrive chez les docteurs et on attend notre tour moi c'est un peu baby k de maman on devait je devais signer et ensuite elle a eu son petit vaccin et ce jour-là elle a fait de la fièvre je suis passée au magasin pour acheter du lait et aussi des couches pour amener chez barbara parce que ça doit rester là bas parce que je barbara n'habite qu'une minute de chez moi mais elle m'appelle pour aller à ramener du lait ou encore il manque de lingettes ou encore il manque de ceci et cela donc j'ai acheté un paquet de pampers et un paquet du lait qui va rester là bas et deux biberons qui restent là bas et ensuite on se dirige vers chez barbara elle a vu dit qu'elle a mal au coeur pour elle comme elle a eu son premier vaccin et tout donc j'ai laissé baby k là bas pour aller faire le ménage là on est déjà late in the day on est le soir ma belle soeur et mon frère et leurs enfants viennent nous rendre visite donc j'étais très quand regarder mon fils j'étais très contente parce que ça faisait longtemps et entre temps j'ai aussi déjà récupéré baby k maintenant à ce moment là on est 19 heures ils sont restés chez nous pendant deux heures du temps et je l'avais la petite ensuite je leur ai mis dans son balançoire pendant ces temps j'ai profité des pompées du lait c'est lui qui va m'aider pour le soir pour la nuit en fait parce qu'elle va prendre à 23 heures et elle se réveille le matin regardez-moi ça regardez-moi nous le faire nous sont vraiment nous envahir baby so donc c'est tout le lait que j'ai pu sortir de mon corps ces jours là et voilà donc je veux juste allumer la lumière parce que ça commençait à faire un peu sombre c'était 21 heures comme ça ça faisait un peu sombre mais pas vraiment mais je voulais allumer un peu de la lumière et ensuite je me suis relaxé sur mon canapé et j'ai ouvert le fenêtre pour que l'air plus sûr qu'il est à la maison il faisait très très chaud ce jour là et ensuite j'ai pris mon petit vin sans alcool bien sûr parce qu'ils n'ont mis ça moi là j'ai mis quelques glaçons là dedans et j'étais en train de profiter du calme pendant ce temps mon mari il était pour il était parti pour son entraînement les enfants ils étaient dans leur chambre et moi et baby k on était dans le salon baby k dans le balançoire et moi sur le fauteuil en train de enjoy le coucher du soleil en tout cas mes cousines je vous aime je vous aime énormément croyez en vous croyez en dieu réalisez vos rêves on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je l'aime mouah 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 Sous-titrage ST' 501